coucou les filles dernier vlog ramadan il pleut à verse c'est le déluge il y a de l'orage et on est censé prendre le bateau tout à l'heure donc j'espère que ça va s'arrêter ça c'est singapour après le déluge souvent ça se calme et peut-être qu'on aura un beau soleil mais du voilà les filles on va se retrouver encore une fois devant mon ordinateur donc vous avez eu plusieurs vidéos voilà tout simplement parce que écoutez j'avais trop de vidéos et le ramadan se termine donc là je suis en train de filmer le dernier vlog ramadan que vous aurez en ligne sûrement samedi soir ou dimanche mais donc vous allez voir que j'ai fait que j'ai mis en ligne hier donc plusieurs vidéos il y a donc celui ci ramadan vlog blabla application shopping ménage donc ça c'est mon vlog d'hier je viens de le mettre en ligne vous avez le vlog gâteau simple et facile pour la fête de l'île c'est vraiment des gâteaux hyper simples les filles donc franchement si vous n'avez pas encore eu le temps de faire vos gâteaux allez foncez et c'est possible vous allez voir que c'est possible donc vous avez recettes de briques en gros les recettes de cuisine ce sont les recettes comme je vous l'ai dit que vous avez vu dans mes vlogs à part que là je les ai vraiment détaillés puisque dans les vlogs j'ai juste effleuré je vous ai juste montré mais là vous avez vraiment la recette et alors autre chose les filles quand vous allez en barre d'informations donc sous la vidéo vous avez les ingrédients parce qu'il ya des filles qui m'ont dit hasna il n'y a pas les ingrédients il n'y a pas les épices mais c'est noté ici je vous ai mis la recette de tajine de boulettes de poisson dont je vous avais parlé dans un vlog donc là vous avez la recette c'est hyper simple à faire franchement les filles sachant un peu de la viande hachée et c'est super bon vous avez aussi donc le faux plan et photo shoot ici et voilà donc il y a deux vidéos qui vont arriver donc le 24 à 3h30 du matin pour vous donc recettes de briques légumes du soleil franchement trop trop bon et ça harira express avec mes filles donc vous allez avoir ces vidéos là le 24 juin à 3h30 et alors cette vidéo que je suis en train de filmer c'est la vidéo que vous allez avoir je sais pas à quel moment mais ça sera la dernière vidéo vlog ramadan pas la dernière vidéo vlog puisque comme je vous l'ai dit si vous allez sur ma chaîne et que vous allez voir la playlist vous avez mom vlog il ya plein 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 il ya 38 vidéos et c'est un peu le même principe je vous partage mon quotidien et vous avez également blou blou ça family vlog ahmad et hasna ainsi que travel vlog là c'est vraiment un peu le même principe vous êtes avec moi je vous embarque que ce soit dans mes voyages ou dans les sorties ou dans ce qu'on teste quand je suis devant l'ordinateur j'en profite vraiment pour mettre en ligne tout ce que pour faire ce que je dois faire sur pc parce qu'une fois que je me lève c'est en général je n'y retourne pas avant fin d'après midi où ça dépend mais donc voilà là je viens de vous poster ce look là maintenant j'espère que ça va vous plaire vous avez tout le détail sur donc mon instagram hasna hijab style et vous avez aussi certaines photos qui reprennent donc les recettes que je vous ai mises et voilà écoutez je pense que vous avez vu vraiment pas mal de looks de durant ce mois de ramadan et comme vous avez pu constater j'ai vraiment essayé de faire des looks très à baïa longue robe vous voyez et après ben après ça on va retourner au basique on va dire et ça sera des looks plus casual des looks voilà pour aller à l'école pour aller travailler pour les vacances et voilà on verra si j'aurai le temps de vous faire vraiment de jolies photos comme ça il faut que je vois comment je vais m'arranger puisque vous verrez dans l'un des prochains vlogs j'ai un petit projet pour le mois de juillet donc je serai pas mal occupé et voilà allez bon dernière dernière chose encore sur le pc donc là je réponds au message facebook j'essaie vraiment de répondre un maximum mais comme vous pouvez le constater la plupart du temps ce que je fais c'est que je like votre commentaire comme ça pour vous dire voilà j'ai lu le commentaire et d'ailleurs merci beaucoup à certaines par exemple soit en votre année à chaque fois tu laisses des commentaires un peu partout et ça fait chaud au coeur donc voilà je lis vos commentaires que ce soit sur youtube que ce soit sur instagram que ce soit n'importe où je 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 voilà je lis je réponds vraiment quand vous posez une question sinon je like voilà pour pas ne pour pas vous dire à chaque fois merci 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 vous voyez ce que je veux dire mais voilà j'essaie vraiment de garder quand même un contact avec vous même si ça prend quand même beaucoup de temps et c'est d'ailleurs pour ça que snapchat j'ai bloqué les j'ai bloqué les messages sinon je m'en sors pas et je je passe mes journées sur mon téléphone et alors la dernière chose c'est le blog voilà donc pour le blog je vais voir s'il ya des commentaires je vais approuver les commentaires là c'est vrai que j'ai été un peu absente on va dire sur le blog mais vous allez vous allez avoir des articles plus détaillés des tenues que je vous ai posté sur instagram prochainement mais là avec le ramadan c'est un peu un peu délicat voilà les recettes aussi j'essaierai de les mettre dans le blog mais donc voilà hasnabé.com vous avez les looks vous avez des hijab style vous avez articles beauté vous avez les voyages etc l'abonnement est gratuit il suffit de faire entrer votre adresse et vous recevez par email directement les nouveautés et voilà vous avez tout 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 ici vous retrouvez ici donc ma chaîne arabe ma chaîne youtube et tous les réseaux sociaux et donc ici lorsque vous mettez votre adresse email vous êtes prévenus par mail dès que je publie un nouvel article voilà je pense que j'ai terminé pour mes réseaux sociaux j'ai twitter mais franchement je ne m'attarde pas dessus mais vous voyez quand même que ça prend énormément de temps de là ça fait ça doit faire 40 minutes que je suis devant l'ordinateur en sachant que c'est juste de la lecture de répondre aux emails répondre aux messages c'est même pas du montage je vous ferai de toute façon des vidéos aussi pour vous montrer comment je fais les montages etc et c'est vrai que ça prend énormément de temps donc donc voilà je pense qu'il est temps de faire du repassage et il est temps de faire les valises terminé franchement cette robe de chez she inside que je vous ai montré sur ma chaîne arabe elle est trop bien je vais la prendre avec moi je vais faire une tenue avec ça allez maintenant on va faire les valises première chose que je vais faire je vais mettre les jouets de plage donc dans un sac les maillots de bain sont déjà prêts et après je vais m'occuper des vêtements que j'ai déjà commencé à préparer hier soir ce sont les gâteaux puisque après la prière de salat lai inchallah on va faire du thé on a fait donc les gâteaux que je vous ai montré dans la dernière vidéo et donc on a fait une boîte c'est moi qui doit prendre ça avec moi ça c'est les chocolats des filles on est donc là je suis en train de faire la trousse de toilettes dentifrice les crèmes solaires j'ai mis shampoing après shampoing donc ça ce sont les cotons pour me démaquiller ici j'ai mis ma lotion mon nettoyant visage étant donné qu'on part que pour deux trois jours il n'y a pas voilà j'ai pas besoin de prendre toutes les bouteilles par contre là j'avais pas envie j'avais plus de récipients en vide voilà donc mes nettoyants lotion etc et bien sûr médicaments et dans les médicaments je prends toujours donc pour les filles pour la fièvre le thermomètre et pour les bobos au cas où et je prends également des produits pour les moustiques spray pour moustiques et et la pommade au cas où elles se font piquer donc ça je prends toujours avec moi ensuite j'ai donc ma caméra un adaptateur universel le plus important les passeports ça c'est des l'argent malaisien justement qui traînaient donc du coup je les ai pris avec moi mes lunettes de soleil et là on va faire la trousse de make-up j'ai ici ma base donc je mets je fais par ordre comme si je me maquillais comme ça je suis sûre de rien oublier ensuite il me faut un fond teint je vais prendre celui ci franchement c'est un fond teint que j'aime énormément c'est le boxon il faut que j'achète plus de rangement anti cernes je vais prendre celui-là donc fond teint anti cernes ensuite on poudre dans la poudre elle est où ma poudre de bol elle est là on va prendre de la poudre ah non encore mieux étant donné qu'on part un voyage on va gagner de la place en prenant allez vous la palette de chez clinique elle est là voilà parce que du coup ici j'ai une poudre j'ai un bronzeur et qui est un bon j'ai un blush donc un bon gain de place voilà l'histoire de changer un peu on va prendre cette enlumineur donc fond teint anti cernes je poudre un peu de bronzer j'ai mon blush mon highlighter je crois que c'est bon pour le teint ensuite les sourcils deep brow pomade je vais pas prendre de chocolat je vais prendre vous voyez quand c'est pas rangé il m'en manque un je sais pas où est-ce qu'il est c'est l'autre couleur où est-ce qu'il est tant pis je vais prendre celui-ci j'ai pas le temps de chercher voilà et tout de suite je mets le pinceau comme ça je n'oublie pas qu'est-ce que je vais prendre ah non je vais changer d'anti cernes je vais prendre celui-ci parce que lui du coup j'ai l'anti cernes et j'ai de quoi nettoyer sous le sourcil hop toi tu reviens ici donc là pour les sourcils c'est bon ensuite qu'est ce qu'on va prendre pour le make up ça va être simple pour le make up je vais prendre cette palette everyday nude parce que j'ai les couleurs qu'il me faut étant donné que je veux juste quelque chose de très simple donc ça c'est très bien vu que j'aime bien utiliser ça je l'utilise en base ma base à paupières eye layer il y en a un autre de la marque d'une marque coréenne dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps et j'aime bien l'utiliser avant parce que il est hyper léger donc du coup ça me permet de tracer et ensuite je rectifie avec le bah il est où ? rien à voir je l'ai trouvé il est avec les pinceaux sales vraiment du n'importe quoi donc ça le cristal dia je vous en ai parlé c'est une marque de cosmétiques coréens certifié halal voilà donc eyeliner et mascara 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 qu'est ce que je vais prendre comme mascara j'utilise tout le temps les mêmes franchement je vais prendre ça pour changer voilà on va rester chez les coréens cristal et je vais prendre celui-ci parce que non peut-être que je prends juste ça je veux un effet très naturel maintenant pour les lèvres pour les lèvres je suis dégoûtée tellement il fait chaud celui-ci il a fondu carrément voilà il est au fond dans le tube pour les lèvres je veux quelque chose de très 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 naturel alors je vais prendre celui de chez Clinique ici non je ne vais pas prendre ça parce qu'il ne tient pas je vais prendre ça Camille j'aime bien celui-ci de chez de chez Colourpop qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau ben écoutez on va gagner du temps beauty blender ça permet de mettre l'anti-cerne et tout en même temps ensuite je vais prendre un pinceau pour le blush un pinceau pour la poudre il me faudra un petit pinceau pour le bronzer je vais prendre celui-ci voilà bon voilà les yeux on va prendre un je vais prendre celui de chez The Balm parce que du coup il y a deux embouts et voilà ça me permet de prendre moins de pinceau voilà c'est ce qu'il faut étant donné qu'on est ici on va prendre les épingles pour les figèles comme ça c'est fait tout tient dans ça par contre l'enlumineur j'ai changé je vais prendre celui-ci ce tout petit de chez Benefit c'est vraiment un tout petit petit comme ça donc gain de place je n'oublie donc j'ai pris des feutres pour les filles et coloriage comme ça quand elles sont un peu énervées ça permet un peu de les calmer en plus elles aiment bien donc voilà ça c'est un truc que je vous conseille en tout cas quand vous avez des enfants de leur prendre des petites choses comme ça pour les occuper on va monter faire les valises mais au moins les pinceaux sont propres ça c'est déjà pas mal je vais prendre la valise je vais en profiter pour passer un petit coup d'aspi alors regardez moi ça quand c'est pas un cafard qu'on trouve c'est le lézard en plus ça queue est coupé il y a plein de petits lézards là encore il est petit mais il y en a des gigantesques allez zou sinon je t'aspire bon maintenant je vais tout enlever ça je suis en train de rechercher les chaussures de mes filles pour la fête de l'Aïd et je pense que je les ai laissées dans l'une des valises qu'on a pris au Japon donc voilà alors étant donné que je dois retirer toutes les valises pour vérifier je me suis dit tant qu'à faire autant aspirer le placard ok donc les affaires des filles sont prêtes je vous ai déjà dit quand je voyage je fais toujours la même technique je prends les vêtements je les enroule et je mets tout dedans donc là par exemple elles ont leur pull leur petite culotte et leur legging comme ça voilà quand je me lève le matin j'ai juste à prendre et voilà j'ai les tenues donc j'ai ma tenue aujourd'hui elle part avec une tenue donc une tenue pour demain samedi ça c'est la tenue pour l'Aïd vous verrez les photos sur Instagram et il y a un petit problème donc samedi oui c'est ça dimanche et lundi donc lundi pour le retour donc en gros elles ont trois tenues ici j'ai mis leur maillot de bain le pyjama je prends toujours un gilet chaud au cas où et j'ai pris leur petit chapeau elles ont choisi de prendre ces petits chapeaux là donc voilà pour les filles maintenant ce qui se complique c'est pour moi on va aller chercher pour moi alors pour moi où est-ce qu'elle est cette robe ? je vais prendre la robe que je vais mettre je ne vous montre pas laquelle elle sera en photo sur Instagram le jour de l'Aïd donc pour vous il sera un peu plus tôt vu qu'il y a 6h d'avance mais vous verrez la photo ça c'est l'une des tenues que je mettrai là-bas donc vous voyez c'est la longue robe que je vous ai montré de chez Sheinside en dessous j'ai mis un soupule blanc et j'ai un pantalon noir donc les chaussures aussi elles viennent de Sheinside tout est dans la vidéo de ma chaîne arabe vous verrez le look en entier je crois que je vais mettre une ceinture peut-être je vais essayer avec une ceinture mais voilà donc ça donc voilà pour cette tenue je vais la mettre dimanche dimanche je vais m'habiller comme ça donc il me faut une tenue en fait lundi je vais revenir avec ma tenue d'aujourd'hui je pense et il me faut une tenue pour après la mosquée puisque je n'ai pas envie de rester avec ma robe la rabaille que je vais mettre pour la mosquée j'ai trouvé une solution pour ne pas prendre ces chaussures dans la valise donc je vais tout de suite m'habiller avec ça vous voyez c'est une longue tunique voilà j'ai mis un jean et étant donné qu'on part on part en fin d'après-midi donc je partirai avec ça et je reviens avec ça lundi ensuite j'ai donc ma tenue pour la fête de l'Aïd une tenue ici pour je ne sais plus quand oui voilà donc après la mosquée je mets cette tenue et ensuite j'ai cette tenue pour demain et voilà ouf je vous ai dit c'est toujours la galère pour moi et voilà les filles donc j'ai tout rangé ce dont j'ai besoin dans le sac à dos ici donc là j'ai pu mettre les cadeaux les gâteaux les chaussures tout ce qui est jeux de plage enfin vu le temps qu'il fait je ne pense pas qu'on va y aller et alors là j'ai mis les vêtements vous voyez je fais toujours le système de roulage comme ça ça me permet d'avoir les vêtements pas trop froissés et voilà donc il y a mon mari qui va mettre ces affaires là et c'est fini c'est prêt je pense que je n'ai rien oublié on se retrouve dans ma cuisine donc dans ma cuisine non on se retrouve dans la salle de bain donc je vais laver mes cheveux juste avec du conditionneur étant donné qu'ils ne sont pas sales pardon je vais utiliser ça épilation d'huile UV masque non gommage masque je vais utiliser ce masque que j'avais acheté au Japon et je vais couper mes ongles et je pense que vous connaissez toute cette machine m'occuper un peu de mes pieds parce qu'ils sont très secs et voilà sur ce les filles écoutez je vous laisse je vous donne rendez-vous donc après le jour de l'Aïd Inch'Allah de nouveau sur ma chaîne puisque je filmerai un vlog spécialement pour l'occasion n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Hasna Hijab Style je vous ferai des petits directs peut-être de l'Indonésie et sur Snapchat Hasna B Snap sur ce les filles je vous fais de gros 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 bisous je vous souhaite à l'avance une bonne fête de l'Aïd Taqabbalallahu minna wa minkum Kullo Amo An Tum Bihir et à très bientôt Salam Aleykoum Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada